Bordeaux-Paris, c'est toujours une épreuve qui m'a fait rêver parce que c'était un format qui était forcément un peu extraordinaire. Il y a du vent, il y a de la pluie, donc il faut gérer. Certains vont être surpris du parcours parce que c'est loin d'être plat. Ça n'arrête pas de monter, de descendre, de monter, de descendre. Malgré tout, il y avait toujours un côté un peu mythique. On se rappelle tous de la fameuse histoire de Hank Eam qui termine Dauphine et qui va s'imposer sur cette épreuve-là. Il y a la magie des derniers, il y a cette distance qui peut à la fois impressionner et captiver. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 On vient sur cette épreuve non pas pour battre quelqu'un ou pour essayer de faire le meilleur temps possible, mais vraiment avant tout pour relever un défi qu'on s'est donné. C'est une épreuve qui a l'avantage de s'adresser à beaucoup de personnes qui ne pensent pas forcément avoir des aptitudes pour faire de la longue distance. Alors d'une part parce que c'est pas forcément très très difficile d'un point de vue dénivelé, même s'il y a un peu plus de timbre de dénivelé, c'est quand même un lycée sur 600 km. Il ne faut pas arriver avec la peur sur cette épreuve. Il faut vraiment l'apprendre avec envie, avec plaisir, et pas non plus se dire qu'il faut faire 10 000 km d'entraînement avant de se présenter au départ.